Voici une chose essentielle que l'école aurait dû nous apprendre. Je cite, « Bien gérer son argent a peu de choses à voir avec notre intelligence, mais beaucoup avec la manière dont nous nous comportons. Et le comportement est difficile à enseigner, même aux gens très intelligents. » Par ces mots, Morgan Houssel pointe avec justesse les limites de l'éducation financière dans notre société. Donc bonjour, c'est Rémi, et aujourd'hui je vais te résumer les 11 commandements à retenir du best-seller international, psychologie de l'argent. Bien que je sois maintenant accrédité par l'Autorité des marchés financiers, cette vidéo ne représentant rien un conseil financier, et pense à t'abonner pour ne pas manquer les lives que je produis parfois sur cette chaîne. Lorsqu'on pense finance ou bourse, on associe souvent cela aux chiffres à de l'analyse complexe ou encore à des états financiers. Ignoré ou méconnu du grand public, l'aspect psychologique n'est que rarement pris en compte. Or, c'est un facteur déterminant qui joue directement sur les fluctuations du marché. Voici donc les 11 points psychologiques essentiels à retenir de l'œuvre de Morgan Houssel située de ceux qui investissent. Et je te suggère de rester jusqu'à la fin, car je t'y réserve une belle surprise. Premier commandement, notre expérience personnelle influence fortement notre vision du monde. La prise de décision de certains investisseurs ne vous a-t-elle jamais horripilé ? Par exemple, lorsque Libération titra le 19 décembre 2022. L'huile de palme qui colle aux doigts de Vincent Bolloré. De nombreux investisseurs orientés, disons, ESG l'ont pris pour un fou. Pourtant, Houssel nous enseigne dans ce premier chapitre que les différences de points de vue en matière d'investissement n'ont rien à voir avec la folie. Personne n'est fou, mais nous avons tous des expériences de vie différentes et ces expériences personnelles forgent notre vision. Le plus étonnant, c'est d'ailleurs l'impact d'événements marquants sur une génération toute entière. La génération qui a vécu de près ou de loin la crise de 2008, qui a regardé son capital en bourse disparaître peu à peu sans pouvoir interagir, sera logiquement plus réticente au marché que les générations qui commenceront à épargner en période de prospérité économique. Le deuxième commandement concerne un facteur dans la réussite souvent oubliée. Ne t'es-tu jamais demandé comment les plus grandes fortunes du monde ont réussi ? Dans cette réussite, les variables incalculables que sont la chance et le risque ne sont jamais évoquées. Pourtant, l'effort n'est jamais le seul facteur d'une grande réussite. Bill Gates, par exemple, a fait ses études dans une école privée, la seule de l'État qui disposait d'un ordinateur perfectionné à son époque. Il reconnaît aujourd'hui que les privilèges dont il a profité dans cet établissement ont largement contribué à sa réussite. De même, son camarade Kent Evans, lui aussi promis un brillant avenir, est décédé dans un accident de voiture peu après la fin de ses études. Et Bill Gates reconnaît qu'Evans n'a pas connu le même facteur chance que lui. Relativiser nos réussites mais aussi nos échecs en acceptant le rôle de la chance semble donc important. Cette posture nous servira en bourse à long terme pour ne pas réagir comme Mr. Market en cas de forte volatilité du marché. Troisième commandement, savoir s'arrêter à temps. L'histoire passionnante de l'investisseur Rajat Gupta illustre bien cela. À la tête de la magnifique entreprise McKinsey, c'était un homme d'affaires, un diplômé d'Harvard qui avait fait fortune. Lors de la crise de 2008, sa fortune ne lui suffisant plus, il commit par avidité une erreur fatale. Warren Buffett, pour soutenir Goldman Sachs durant cette période, décida d'investir 5 milliards de dollars pour l'aider à s'en sortir. Rajat, qui était membre du conseil d'administration de Goldman Sachs, se retrouva à obtenir en avance cette information privilégiée. Il s'est ainsi empressé d'acheter des actions Goldman Sachs avant que le cours de celle-ci n'explose. Dans le jargon, on appelle cela un délit d'initié. Cela fut rapidement su, il a été arrêté et sa réputation fut à tout jamais détruite. Il est donc important de se rappeler que notre avidité peut nous mener à notre perte. La recherche du prestige ou de la surperformance par rapport aux autres mène à plus de ruines que de bonheur d'ailleurs. Progresser sur une thématique qui nous tient à cœur, assurer sa liberté et celle de ses proches, et soutenir les causes qui nous tiennent à cœur devrait être notre seul combat. Financièrement, il faut savoir s'arrêter à temps et ne peut prendre de risques inconsidérés comme le fait de mettre en jeu ce qui n'a justement pas de prix. La réputation, la liberté, la famille et même le bonheur. Le quatrième et cinquième commandement concerne le fait d'investir à long terme pour devenir riche, puis de le rester. C'est un rappel sûrement évident situé de ceux qui suivent par le long terme, mais l'auteur souligne donc qu'investir intelligemment rime avec le fait d'investir à long terme. Si le marché a eu une performance moyenne de plus de 9,2% par an lors du dernier siècle, il n'y a eu que trois années où la performance fut exactement entre 5 et 10%. De plus, à 9% par an, votre patrimoine ne doublera que tous les 8 ans, il faudra donc attendre plus de 10 ans pour que cela devienne réellement exponentiel. Le succès de Warren Buffett parle de lui-même, 90% de sa fortune fut gagnée qu'après ses 65 ans. Persistons donc dans la durée et laissons faire la magie des intérêts composés. Mais une fois notre objectif atteint, il reste une question à laquelle finalement on ne répond que rarement sérieusement. Comment devenir riche, puis surtout comment le rester ? Voici donc quelques pistes de notre auteur à ce sujet. Pour devenir riche, vous vous devez de combiner frugalité et paranoïa. Comment Rémy ? Eh bien en prenant des risques pour lancer une affaire, ou en investissant contrairement à ce que font 90% des gens. Et dans cette prise de risque, il faut être frugal, car cela nécessitera des ressources qu'il faudra utiliser à bon escient. Et pour rester riche, il faut rester humble et adopter une attitude paranoïaque, l'objectif est de craindre de se voir retirer tout ce qui a été gagné. Cela semble certes évident, mais dans les faits, statistiquement la plupart des gagnants de l'auto retombent au même niveau de richesse 3 ans plus tard. Plus sérieusement, beaucoup d'entrepreneurs réinvestissent tous leurs bénéfices dans de nouveaux projets toujours plus gros qui parfois échouent. Il est donc essentiel de se rappeler que ce n'est pas parce que la première affaire a marché que la seconde marchera à coup sûr. Apprenez donc à vous constituer un portefeuille antifragile pour sécuriser une partie de vos gains car c'est essentiel. Sixième commandement, n'ayez pas peur de vous tromper. Je reconnais que suite au point précédent, c'est paradoxal. Mais investir à long terme nous amènera forcément à faire des erreurs. Nous sommes humains, il y a des paramètres imprédictibles et nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, prendre une mauvaise décision. Malheureusement, en France, l'échec est vu comme une tragédie. Et c'est une erreur car l'échec est un diplôme et même les plus grands investisseurs se trompent. C'est d'ailleurs le principe même de l'investissement dans les startups et pas que. Heinz Berggren était un investisseur collectionneur d'art. Il a acheté une quantité énorme d'œuvres d'art pendant des années dont la plupart n'avaient aucune valeur car il se trompait souvent dans ses choix. Mais il finit par ramasser une vraie fortune puisque certaines d'entre elles ont pris une valeur folle. Et c'est une belle leçon, un échec ne doit pas nous arrêter ni nous effrayer. C'est la même chose pour notre mentor Warren Buffett qui a déclaré que sur les plus de 400 sociétés différentes acquises au cours de sa vie, seulement 6 d'entre elles lui ont réellement apporté ses gains si importants. Le 7e commandement concerne la valeur fondamentale qu'est la liberté. C'est l'un des points clés du livre. Certes, chacun a sa propre conception de ce qu'est la liberté mais voici une petite histoire qui ne devrait pas te laisser indifférent. Un jeune homme ambitieux sorti d'une grande école trouve un premier emploi prestigieux dans une banque renommée de la Défense à Paris. Le salaire est attractif bien que venant de province, il ne s'attendait pas au coût de la vie dans cette zone. Les années passent et gravissant les échelons, il se voit proposer un poste prestigieux à New York. Le salaire est multiplié par 5, le poste le fait rêver, sa compagne accepte de le suivre et le voilà aux USA. De plus, un heureux événement survient, il devient un papa et malgré son salaire, les dépenses s'accumulent. Il faut vivre dans le bon quartier, porter les bons costumes et vu son poste rouler dans la bonne voiture. Son enfant devra être dans la bonne école et ils devront souscrire aux meilleures assurances. Ainsi, malgré un salaire mirobolant, il ne peut pas se constituer une retraite anticipée car le jeune homme a, par recherche de prestige, adapté son niveau de vie à son salaire. Pire encore, il est aux Etats-Unis et doit subir un 60 heures semaine avec seulement 12 jours de congé payé par an, sans broncher pour conserver son emploi. Ce statut est le niveau de vie qu'il offre aujourd'hui à sa famille. Ne plus avoir le contrôle de son temps, c'est se priver d'une partie de sa liberté. Car il n'y a pas de plus grand plaisir que de se lever chaque matin en se disant « je peux faire aujourd'hui ce que je veux ». Chaque conception du bonheur est différente. Mais s'il y a bien un dénominateur commun, c'est le fait d'avoir le contrôle de son temps, le contrôle de sa vie. Ne sacrifions donc pas notre liberté pour du prestige. Ce qui me mène au huitième commandement, « la richesse ne se voit pas ». On ne peut d'ailleurs jamais vraiment savoir si une personne est riche rien qu'en la regardant. Mais Rémi, me dirais-tu peut-être, une personne qui dépense beaucoup d'argent, qui a une belle montre, une belle voiture, doit logiquement être riche ? Eh bien non. La richesse ne se dépense d'ailleurs pas. Elle s'accumule. L'auteur souligne que lorsqu'une personne dit qu'elle souhaiterait être millionnaire, dans la plupart des cas, elle aimerait être en mesure de dépenser 1 million d'euros. Et dépenser 1 million d'euros nécessiterait en réalité 12,5 millions placés en bourse sur des actions à dividendes qui vous verseraient, en moyenne, 8% de dividendes annuels. Ainsi, la richesse est bien plus une histoire de capital épargné disponible qu'une histoire de biens matériels. De plus, plus vous prenez l'habitude de dépenser beaucoup pour des choses futiles, plus votre liberté financière sera difficile à atteindre. Épargnons donc pour nous et ne tombons pas dans les cueils de dépenser plus pour rendre notre prochain en vieux. Le neuvième commandement, vous le connaissez, c'est la marge de sécurité. Pour citer l'auteur, le plus important quand on fait des prévisions, c'est de prévoir le fait qu'elles puissent ne pas se réaliser comme prévu. Lorsqu'on édifie notre plan d'investissement, il faut toujours se laisser une marge d'erreur. Dans l'histoire, lors de la bataille bien connue de Stalingrad, une armée de mulots mis à mal la puissance militaire allemande par faute de chance. Dans cette idée, un bon investisseur doit s'efforcer de se protéger des imprévus de trois façons. Premièrement, en acceptant la volatilité du marché. Comme le dit fort justement Nassim Taleb, vous pouvez adorer prendre des risques et en même temps détester l'idée de tout perdre. Deuxièmement, en se diversifiant intelligemment pour réduire le risque. Troisièmement, en prenant de bonnes marges de sécurité pour s'assurer que quelles que soient les crises, ce que l'on possède conservera sa valeur intrinsèque. Par exemple, si une entreprise minière dans l'or a une capitalisation boursière inférieure à la valeur de son stock d'or. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles car votre marge de sécurité est assurée. Et je tiens à préciser que cela m'est arrivé avec une société minière dans l'or en 2020. Dixième commandement, votre planification financière évolue logiquement avec le temps. Faire des plans à long terme est plus compliqué qu'il n'y paraît car nos objectifs et nos aspirations évoluent avec le temps. Et vous ne serez pas toujours le même, nous rappelle Morgane Houssel. Et il est vrai que sur une perspective de dix ans, nous changeons tous beaucoup. Garde donc à l'esprit mon ami que la planification de tes finances évoluera avec le temps, donc ne prends pas de décisions irréversibles ou trop extrêmes. Pour illustrer cela, l'auteur nous raconte l'histoire d'un de ses amis qui venait d'un milieu défavorisé et qui rêvait de devenir médecin. Il travailla d'arrache-pied pour accomplir son rêve et réussit à devenir médecin. Et quelques années plus tard, l'auteur recroise cet ami qui n'était plus médecin. Devenir médecin avait été la pire décision de sa vie car le stress et la charge de travail étaient trop lourds pour lui. On ne peut donc pas prévoir l'évolution de nos rêves. Et quand il s'agit de planifier nos finances, nous pouvons fortement être influencés par un but précis qui sera peut-être amené à évoluer. Et dans cette idée, je vous suggère de simplifier au maximum votre processus d'allocation de capital pour être capable de le suivre sur du long terme. Onzième commandement, s'enrichir n'est pas gratuit. Pour citer l'auteur, tout a un prix, mais il y a des prix qui n'apparaissent pas sur l'étiquette. Si ce dernier commandement est essentiel, c'est aussi le plus dur à accepter en tant qu'investisseur. Ainsi, êtes-vous prêt à payer le prix pour vous enrichir ? En investissement, on ne le voit pas tout de suite apparaître, mais il y a un réel coût caché. Oussell explique que ce prix n'est pas monétaire, mais plutôt immatériel. C'est celui de la peur, de l'incertitude, de la volatilité du marché et du risque. Et plus vite, nous l'acceptons, mieux nous investissons. Jason Zweig, journaliste du Wall Street Journal, les plus percutants et les plus originaux que j'ai lu depuis des années. Et il est vrai qu'à bien des égards, il nous est difficile d'associer au premier abord finance et psychologie, car la finance est souvent présentée comme une discipline purement analytique. Néanmoins, c'est un aspect essentiel de nos prises de décision. Pour ne pas succomber aux effets de Mr. Market et pour ne pas prendre de décision sous le coût de nos émotions, il nous faut comprendre les mécanismes psychologiques qu'induit l'argent. Investissons donc d'une manière méthodique sur le long terme, tout en acceptant de payer les deux prix insidieux que sont la volatilité et l'incertitude. Maintenant, tu me diras logiquement que cela ne te donne pas les clés pour te former concrètement à investir à long terme, ni pour dénicher des actions exceptionnelles et sous-évaluées partout dans le monde sans perdre de temps. Et c'est pourquoi j'ai cofondé une entreprise de logiciels qui va te permettre de te construire sereinement un portefeuille antifragile à haut rendement sans y passer des heures. Et pour l'occasion, j'offre une nouvelle formation gratuite dans laquelle je construis un portefeuille sous tes yeux. Une des 12 actions qui composent ce portefeuille m'a d'ailleurs versé 20,83% de dividendes en 2022. Donc si cela t'intéresse, tu trouveras un lien temporaire à ce sujet en description de cette vidéo. C'était Rémi sur Parlons Long Terme et je te dis à très vite mon ami.